Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de la partie vision et image consacrée à la détermination des caractéristiques d'une image réelle. Pour commencer, on va venir sur le modèle que l'on va utiliser. Le modèle utilisé sera celui du modèle du rayon lumineux. Pour ça, on va schématiser et on va commencer par dessiner l'axe optique qui représentera l'axe de la lentille. Ensuite, on va placer la lentille avec le symbole pour une lentille convergente. A l'intersection entre la lentille et l'axe, on va trouver le centre optique O. De part et d'autre de la lentille, à la même distance, qu'on appelle la distance focale, on va trouver à gauche le foyer objet. Pourquoi à gauche ? Parce que par convention, la lumière viendra toujours par la gauche. Pour une lentille convergente, le foyer objet est à gauche et le foyer image F' sera à droite. Ensuite, on va placer l'objet AB dont l'objectif est d'obtenir l'image A'B' par la lentille. Alors, cet objet sera toujours au-delà de F du côté gauche pour qu'on puisse obtenir une image A'B' qu'on appelle une image réelle, c'est-à-dire qu'on peut projeter sur un écran. Alors, l'échelle en verticale peut être différente de l'échelle en horizontale utilisée pour obtenir vraiment de bonnes caractéristiques et de bonnes valeurs. Alors, on va utiliser ensuite les points caractéristiques de la lentille et leurs propriétés. Alors, notamment, le premier, c'est que les rayons passant par le centre optique ne sont pas déviés. Donc, on va tracer la droite qui passe par B et par O. Alors, évidemment, on remarquera que pour le point objet A, l'axe optique est ce fameux rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Et donc, A'B' sera sur l'axe optique aussi. Alors ensuite, on va utiliser la deuxième propriété qui est que les rayons arrivant parallèles à l'axe optique vont ressortir en passant par F'. On va donc commencer par tracer un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par le point B jusqu'à la lentille. Et ensuite, on va continuer ce rayon en le faisant ressortir et passer par F'. Alors, avec ces deux rayons-là, on trouve déjà le point B' qui va être image de B par la lentille. Puisqu'on a dit dans une vidéo précédente que tous les rayons qui passent par B vont converger en un point qui sera B' l'image de B. Donc, B' se trouve ici. Alors ensuite, il faut savoir qu'un objet perpendiculaire à l'axe optique va donner toujours une image qui est perpendiculaire à l'axe optique. Et donc, on va trouver l'image A'B' de cette façon-là. Alors, on voit que deux rayons suffisent pour trouver cette image. Alors, on aurait pu évidemment en utiliser un autre. Comme par exemple, celui qui dit que les rayons qui passent par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. On aurait tracé alors le rayon qui passe par F et par B, à droite, et jusqu'à la lentille. Et ensuite, on l'aurait continué de façon parallèle. On voit bien que ce rayon passe à nouveau par B'. Alors, on peut aussi dire qu'on peut désormais tracer n'importe quel rayon. À partir du moment où on a B et B', on sait qu'un rayon qui passe par B et qui va jusqu'à la lentille ressort forcément en passant par B'. Donc, on pourrait par exemple tracer ce rayon-là. Voilà, aucun intérêt, mais c'était juste à savoir. Alors, pour la détermination des caractéristiques de l'image obtenue, on va éliminer un petit peu de rayons. Évidemment, on ne peut pas le faire dans la réalité, mais ici, pour simplifier et pour que ce soit plus visuel, on va enlever tout ce qui nous gêne. Donc, on va garder seulement celui-là. Alors, dans les caractéristiques, que va-t-on avoir ? Premièrement, on va voir la position de l'image A'B'. Cette position, évidemment, elle correspond à la distance entre le centre optique et le point image A'. Donc, on l'adoptera au A'. Deuxième caractéristique, la taille de l'image, qui va évidemment à la taille de la flèche de la longueur A'B'. Troisième caractéristique, le sens de l'image. Vous voyez qu'on avait donné, avec la flèche, un sens à l'image AB, et on voit que celle de l'image A'B' est inversée ici. Ce qui sera toujours le cas pour un objet qui est du côté de F, comme on l'a fait ici. Dernière chose, on va définir le grandissement. Donc, on note avec la lettre grecque gamma, qui va être le rapport entre la taille de l'image A'B' sur la taille de l'objet AB. Donc, évidemment, si l'image est plus grande, gamma sera supérieure à 1. Alors, on peut la calculer d'une autre façon, en voyant que si on applique le théorème de Thalès avec les deux droites séquentes, A'B'B' et les deux parallèles AB et A'B', eh bien, on va avoir que le grandissement A'B' sur AB est aussi égal à O'A'. Voilà, vous savez tout sur les caractéristiques de l'image réelle. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501